bonjour à tous aujourd'hui on se trouve encore avec l'aix donc elle va passer le contrôle technique là on est le matin 6 heures donc j'ai une tête fatiguée je suis en train de peler absolument partout à cause du soleil et mes allergies donc jugement c'est maintenant voilà on n'en parle plus elle passe le contrôle technique à 11 heures donc je sais qu'elle va le passer à mon avis haut la main il ya deux trois points noirs entre guillemets qui risque peut-être de m'embêter un petit peu on va faire une petite vidéo préparation contrôle technique de n'importe quel véhicule en général et puis voilà donc en fait on va voir ensemble ce qu'il faut regarder les points les plus importants on peut jamais vraiment tout regarder nickel on n'a pas le matos qu'il faut rien on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et ce sera déjà énorme allez on va s'y mettre tout de suite top générique donc ce que je vais commencer à faire moi pour faciliter la vie c'est que je vais la mettre sur chandelle je vais la mettre sur quatre chandelles je vais la lever bon après elle n'est pas bien loin donc je vais la lever je pense d'un côté et mettre deux chandelles ou de devant et mettre deux chandelles je sais pas encore comment je vais faire et puis après on fera le tour ensemble voilà alors on va peut-être pas voir mais ça soulève aussi rien donc c'est parfait si vous voulez on va prendre les chandelles ok l'autre côté alors celle-là elle bouge beaucoup quand on l'a lève vu qu'elle est légère mais bizarrement bon fou en fait ça me fait pas peur c'est pas même pas que la macelle ou même la z mais ouais celle-là me fait pas spécialement peur à lever on va en profiter quoi bon alors écoutez faut toujours commencer par un un petit contrôle visuel quelque chose basique qui est les plaques moi je sais que j'ai la calandre qui bouge un peu un peu beaucoup de feu tout tout est fixé les feu arrière sont fixés aussi faut regarder s'il n'y a pas des gros points de rouille apparent bon bon moi on va dire j'ai de la chance il ya il ya vraiment que dalle quoi j'ai de la route secours les deux feux la plaque de toute façon on la connaît cette voiture mais voilà faut toujours faire un petit tour un petit tour extérieur après si on veut aller si on veut aller un peu plus loin c'est d'aller voir ouah la merde qui a là ça se voit pas la caméra là on va voir ouais c'est pas jojo enfin bon regardez les points de fixation que tu avais le train arrière c'est un petit peu c'est un petit peu rouillasse rien de très noble là bas en bas ça va c'est pas trop déconnant après là devant qu'est ce qu'on a ouais sur les ax je l'avais pas dit il me semble mais sur les ax regardez on voit en fait on voit la crémaillère direction les juste là et après ben vous avez du coup le moteur c'est ultra impressionnant moi je trouve enfin bon là où ça va ça va comment je pourrais comment je pourrais aller filmer ça ça va ouais en fait faut regarder qui est pas de de silent bloc complètement arraché ou ou des trucs comme ça complètement mort quoi là on voit que ça a l'air à la base et brouillé c'est pas très méchant là on voit que ça a l'air relativement quand même sain quoi je tâche désolé c'est chaud de filmer d'éclair en même temps le pousser va parce que ça fait trouille à ce pareil ouais ok j'ai investi dans mon confort ok donc tard chaud j'ai roulé juste avant je sais pas si vous allez voir votre côté là je suis en train de vérifier en fait tout ce qui est du rite qui est pas trop de jeu que ça bouge pas il n'y a pas les capuchons tient pour la purge et le cache anti-poussière des amortisseurs on regarde le jeu dans la direction en fait en tapant comme ça et le jeu dans les triangles ok je vais faire pareil de l'autre côté je peux vous le filmer ça bon bonne nouvelle j'ai le capuchon d'autre côté ok donc j'espère que ça s'entendra là j'en ai un peu du jeu mais bon c'est vraiment léger et vraiment aucune fois ok si j'aurais dû vous faire une j'aurais dû vous faire une une petite démo j'ai en fait quand je tiens le frein à main quand je freine ça va mais quand je tiens le frein à main en fait la voiture ce qui est ce il ya que cette roue là qui se bloque et pas le côté droit je vous avoue que j'ai une flemme monstrueuse de démonter les garnitures de de tambour et tout ça parce que je sais que c'est un merdier je vais voir si lui m'embête là bas au contrôle ou pas j'ai aussi du coup vu que j'ai changé les ampoules je vais faire tout à l'heure changer les ampoules du compteur j'ai aussi le compteur des feux de position en fait le voyant pardon des feux de position qui ne marche plus alors c'est peut-être l'ampoule puisque j'ai fait plusieurs trucs donc ça marchait très bien avant ça doit être ça doit être con mais je vais le faire la boîte c'est tout qui fonctionne voilà faut regarder surtout le train le freinage tout ce qui est moteur faut voir qu'il faut voir s'il n'y a pas des trous dans le dans le pot d'échappement mais là là j'ai contrôlé ça a l'air d'être nickel pour regarder la carrosserie surtout plus important tout ce qui est corrosion perforante et tout ça passe pas je m'étais fait des petites notes plus simple système de freinage on effectue des freinages à différentes vitesses différentes vitesses moi je la prends tous les jours maintenant en fait bon sans contrôle à l'assuré mais je la prends tous les jours et et en freinage ça va je trouve même plutôt qu'elle freine très bien pour une voiture ce calibre là avec ces freins là par contre voilà le seul problème c'est le frein de parking qui a des petits en fait c'est déséquilibré quoi ça freine à gauche et on dirait qu'à droite ça freine pas disque et plaquettes de freins canalisation ouais alors faut vérifier après mais je crois que je vais le faire parce que moi j'ai un problème aussi quand elle roule à chaud pas froid elle siffle elle siffle c'était comme quand on freine et que les plaquettes sont les disques sont un peu usées et les plaquettes sauf que là ça fait continuellement à 180 pas 180 180 50 60 70 et en fait ça fait un petit sifflement et si j'appuie légèrement sur le frein ça disparaît donc je vais quand même démonter une roue voir voir comment commencer je vais vous le filmer ça c'est pareil voilà des plaquettes mort disque disque mort ça passe pas au contrôle il faut faire très attention à ça système d'échappement on en a parlé donc voilà après tout ce qui est système d'échappement donc je suis allé voir moi dessous je suis désolé à filmer c'est très galère mais elle rien donc c'est bête donc moi je sais que le système d'échappement c'est nickel et de façon même quand on allume une voiture on sait tout de suite c'est un problème avec l'échappement moteur la transmission donc niveau du niveau de liquide d'enfroidissement on regarde le moteur aussi s'il ya des fuites des choses comme ça après ça dépend les fuites mais si c'était petite fuite ça suinte normalement le contrôle technique il va pas vous refuser pour ça mais voilà faut faire attention ça vaut toujours le coup de lever lever le capot jeter un petit coup d'oeil avec une lampe ou quoi que ce soit c'est pareil une boîte à vitesse qui craque ou un embrayage qui met des à-coups qui ne fonctionne pas ça ne passe pas au contrôle faut faire très attention à ça dans tous les cas si ça craque ou si l'embrayage colle pas vraiment ça va être un problème pour la rouler tous les jours donc voilà faut faire attention aussi à ça aussi quelque chose de très je dirais pas primordial mais bête si vous vérifiez pas avant d'aller au contrôle tout ce qui est éclairage donc éclairage intérieur les phares les feux stop feu de position clignotant feu de brouillard si on en a moi j'en ai pas ah si je crois que l'on est je vais vérifier parce que je l'ai jamais vérifié phare mal réglé eux après là bas ils ont là ils ont là ils ont la combine pour les régler sur place mais si vraiment votre phare en fait est mal fixé et que c'est le bordel et que dans tous les cas on n'arrive pas à le régler là ça peut être un haut flux donc faut faire attention aussi à ça feu mal réglé des clignotants qui ne fonctionne pas ou des feux de stop défectueux peuvent entrer à l'échec donc voilà faut faire très attention si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de lever de voiture sur chandelle des broutines roues regardez si vous connaissez pas vraiment après si vous êtes sur la chaîne normalement c'est que vous connaissez un minimum si vous n'êtes pas à l'aise avec tous ces outils là faut pas hésiter à l'amener en révision dans un garage quelque chose comme ça la vie d'un professionnel on voit vous êtes tranquille après sur des voitures on va dire ancienne très ancienne qui ont pas roulé souvent voilà passer un contrôle technique valide c'est très très dur voilà la mercedes j'avais eu de la chance à l'époque mais sur des voitures on va dire saine ou des voitures récentes après les voitures neuf non mais les voitures récentes c'est pas spécialement quelque chose de compliqué et puis dans tous les cas voilà encore une fois on le sent à la direction on le sent on sent la conduite s'il ya un problème bon l'occurrence les x roule très 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 bien c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis je vois un artiste histoire de sifflement là et du coup moi niveau du neuf voici niveau du il est tout ça je me roulais avec donc elle est très chaude donc vous doutez bien que ben je pourrais pas le faire je le ferai tout à l'heure avant de partir mais après en termes de en termes de fuite alors je sais que j'en avais une là il me semble aller claire trop comme ça voilà je n'avais une juste là mais vu que j'avais tout nettoyer j'ai mis un bon coup de karcher dedans elle n'est pas réapparue donc voilà faut regarder après attention à des petits trucs qui mais moi putain pour le coup elle est vraiment je crois que j'ai jamais eu une voiture aussi nickel bon elle est vraiment très propre fixation de la batterie moi il risque peut-être de m'embêter avec ça elle est pas allé pas logé correctement dans son dans son emplacement en fait on voit que l'emplacement il est comme ça et la batterie elle est tordue mais bon j'ai des cosses aussi qui traîne là je sais je sais pas ce que c'est mais sinon il n'y a rien qui fuit mettre au cylindre si un petit peu là bas au niveau du carburant pourtant j'avais nettoyé si je filme pas là où il faut tac à ce niveau là peut-être il risque de m'embêter c'est vrai que ça ça dégueule pas mal ça dégueule pas mal après c'est peut-être le collier qui est mort ou le joint je sais pas ah bah si regardez ça refuit voilà c'est peut-être le joint de cache cubu rien de méchant là aussi juste là à ce niveau là un de méchant moi pour moi voilà les coupelles un peu rouillasse bon pour moi j'ai pas de soucis particuliers à me faire franchement je vais démonter cette roue depuis tout à l'heure je vous dis que je veux je dois démonté ça rend de la merde ces enjoliveurs là là je sais que dynamo belstique sert uniquement à serrer au couple je sais je sais je sais c'est que ça se trouve j'ai les paquettes qui sont mal franchement c'est pas toi qui décide j'ai envie de vous montrer quelque chose parce que j'ai un peu de remorque juste à côté ah merde j'ai pas retourné le micro voilà à gauche c'est la remorque à droite c'est la x bon elle dit que ça ça va ah ok j'ai compris pourquoi ça siffle c'est cette lèvre là en fait c'est ce que je peux vous montrer ça vous voyez la plaquette là ce micro là vous j'arrive à le mettre dans le bon sens ouais donc en fait le bord de la plaquette en fait il usine là là le robot que vous voyez c'est pas l'usure du disque parce que là il est ouais si il a un peu usé mais pas autant que là mais en fait je pense qu'il est les plaquettes sont trop large et que ça doit pas être les bonnes et du coup ça en fait ça use de ce côté quoi sans les plaquettes sont bonnes compliqué à montrer mais très compliqué à montrer même mais pour moi c'est bon c'est le land bloc tout est ok tout est ok tout est ok moi j'ai pas cassé le cul à démonter de l'autre côté il ya rien de grave au final il ya un gars j'avais vu des montages aussi simple et des jantes du coup enfin des roues finalement aussi léger en france c'est royal seulement pas dévoi quand t'es habitué à une 350 z doit une mercedes qui a tout qui pèse une tonne va franchement il dit que ça fait pas de mal avec le micro dans le bon sens du coup vous devez mieux m'entendre forcément tac je vais serrer à la main et après j'y serrerai une fois qu'elle est qu'elle est au sol je vais leur mettre sur ses roues rapport disons voilà du coup regarde je m'en sers pour pour serrer je suis fait chier et c'est rage en croix là sur trois vis comment ça se passe on avait expliqué d'où le trou de vol là je crois que c'est la première voiture que j'ai avec des enjou l'hiver enfin bon on va la redescendre on n'a pas pour dix ans et où est et voilà Voilà Bon bah écoutez Pour moi c'est bon Je verrai bien à 11h comment ça se passe Je vais essayer de vous filmer ça Dans tous les cas je ferai L'outro après le contrôle Savoir si je m'étais trompé ou pas Finalement J'ai oublié de vous préciser aussi Parce que moi j'en ai pas Tout ce qui est voyant d'airbag Voyant moteur des choses comme ça C'est à bannir Faut vraiment résoudre le problème Si vous vous présentez au contrôle avec ça A part si vous connaissez s'il y a des arrangements Mais si vous vous présentez comme ça C'est cuit ça passera jamais C'est une certitude Moi je vais corriger cette histoire d'ampoule Faut que je redémonte encore une fois Le moteur Le volant Ca va que sur cette voiture ça se fait relativement simplement Si je peux Je vais essayer de filmer dans le contrôle Je vais demander l'accord Je vais essayer de voir C'est pas dit que je puisse Et puis après les gens travaillent Donc j'ai pas forcément envie de déranger aussi Si je peux je le ferai Sinon dans tous les cas Juste un peu le contrôle Je vous dirai ce qu'il en a été On fera la outro de la vidéo Et puis voilà Allez on se retrouve tout de suite Du coup on est deux jours Après le contrôle technique Forcément Elle n'est pas passée Pour un seul point En fait si vous voulez Les garnitures de frein Avaient déjà été changées Arrière Donc c'est ce que j'expliquais juste avant Je pense qu'il allait B'embêter pour ça Parce que je savais que Quand je tirais le frein avant En fait il n'y a que la roue Arrière gauche Qui bloquait En fait quand je tirais Elle s'asseyait comme ça Sur le côté gauche Le fait est que En fait le contrôleur Va rentrer Vu qu'il a été sur le pont J'aurais profité En fait si vous voulez Ils ont dû Alors il y a un problème Je ne connais pas trop Les freins au tambour Il y a un problème De rattrapage automatique En fait apparemment Ils auraient mis Celui-là au minimum Et celui-là au maximum Du coup le câble Est détendu On va dire Entre guillemets Là Ce qui fait que Quand on tire frein avant Ça actionne les mâchoires Et là en fait Il est trop tendu Ce qui fait que Même quand on tire En fait les mâchoires Elles ne viennent pas Contre le tambour Du coup en fait Elle a juste été refusée Pour ça Sinon contrôle technique Vierge Donc ce qui va se passer C'est que je ne vais pas M'en occuper tout de suite Parce que j'ai deux mois Pour le faire Mon petit neveu Va revenir dans la région Là courant de mois de septembre Donc mois de septembre Je m'occuperai De faire ce tambour J'ai oublié de le préciser aussi Mais au contrôle technique Ce qui est refusé C'est les ceintures de sécurité Qui ne fonctionnent pas Donc attention à ça C'est le truc bête C'est le truc bête Donc essayez de prévoir le coup Et de laisser toutes vos ceintures En tout cas C'est fini pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère vous avoir donné Assez d'astuces Pour réussir votre contrôle technique Portez vous bien A mercredi prochain Tchuss C'est parti